Salut, la ruche d'Hercule. Comme vous voyez, la ruche d'Hercule grandit, grandit. On va vérifier si Merléos sont prêtes pour la récolte de printemps. On regarde ça. Très, très joli. Donc ça, c'est rentré le miel. De ce que je vois, tous les cadres sont pareils. Mais ce n'est pas encore operculé. Ce n'est pas encore bon pour la récolte parce que c'est tout simplement encore trop humide. Et si le miel est trop humide, eh bien le miel va fermenter. Il ne reste plus qu'il y a operculé. C'est déjà assez lourd. Et la ruche d'en bas. On va regarder ça. On va voir. Comment ça se présente ? Vous voyez, elle commence à operculer. C'est bien, c'est operculé. Il n'y a qu'à attendre quelques jours. On va regarder à côté. Oui, c'est pareil. Il y en a operculé aux tiers, on va dire. Donc, d'ici quelques jours, normalement, on devrait être bien. Je vois beaucoup, beaucoup d'abeilles. Donc déjà, c'est bon signe. On va regarder. Sans doute, la ponte a reprise. On va aller regarder ça de plus près. Ça y est. OK. Ici, sur ce cadre, j'ai vu des œufs. Ça, c'est super. Alors là, j'ai une salle royale ouverte. Donc, on aurait eu un remerage. J'ai des interrogations sur la reine, sur ce qui s'est passé, sur la situation actuelle. Il n'y a pas de certitude, là. Donc là, vous voyez, on est sur la première eau, celle qui est tout en haut. Elle est remplie de miel, mais qui n'est pas encore operculée. On n'a pas encore, comme on voit ici dans ce coin, les petits bouchons blancs. Donc celle-ci, on va la laisser. On va regarder la seconde qui, à mon avis, sera un petit peu plus remplie. On trouve, en fait, la majorité des alvéoles qui sont operculées. Donc tout ça, ici, c'est beaucoup plus blanc. Là, vous avez encore quelques alvéoles qui ne sont pas operculées. Mais là, on a une grande majorité operculée. Ce qui veut dire que les abeilles ont terminé leur travail. Elles ont mis le petit bouchon de cire. Et donc, le miel est prêt pour la récolte. Salut les filles. Salut Hercule. Alors... Quelques abeilles. Nous pouvons faire la récolte. Il n'y a quasiment pas d'abeilles. On va brosser les cadres, de toute façon, gentiment, doucement, avant de les emporter. Le principe, c'est qu'on n'emmène pas les abeilles avec nous. On partage ici le miel avec elles. Donc on essaie de trouver cet équilibre-là aussi, au niveau de la récolte. pour éviter qu'on ait un nuage d'abeilles avec nous. Hercule est pleine de ressources. Il y a une semaine, j'ai posé cette hausse vide. Et ici, vous voyez donc, là, ce qu'elles ont fait. Tout ça, c'est du miel. avec une couleur ambré très, très jolie. J'ai hâte de pouvoir le goûter, celui-là. Salut Hercule. C'est un grand nombre de l'équipe de l'hôpital privé Lebois à Lille. Vous voyez, Hercule porte bien son nom puisqu'on en est actuellement à trois hausses. La dernière, je l'ai mise il y a une semaine parce que Hercule est en super forme. Je vous confirme, les abeilles travaillent. Donc dans la hausse que j'ai mise il y a une semaine, elles sont occupées. La hausse n'est clairement pas remplie. Mais les abeilles travaillent vraiment, vraiment fort. Je le sens aussi. Je peux dire, elle est légère, pas légère. Celle-ci, elle est en crou. Les abeilles sont occupées à la remplie. Je prends juste un cadre pour vous montrer. Donc ça, ça veut dire, ça veut dire que c'est au perculé, ça veut dire que le miel est prêt. C'est la boulette. Quoi ? C'est la boulette. C'est la boulette. C'est la boulette. Ça va, ça va. Et regardez, Hercule est pleine de ressources. Alors ici, c'est pas complètement perculé, mais c'est pas grave. C'est pas toujours le cas. Les abeilles ne mettent pas toujours ce petit bouchon de cire sur les alvéos de miel. Mais là, ici, c'est très beau. Donc ici, devant, je laisse quand même pousser aussi un peu les herbes, histoire de pouvoir faire une sorte de protection ou un écran qui évite aux frelons asiatiques de venir trop près. On commence déjà à en voir des frelons asiatiques, donc il faut trouver les moyens pour pouvoir les dissuader ou diminuer leur pression. Et le fait de laisser un peu des herbes qui poussent devant la ruche fait que les frelons ne peuvent pas venir vraiment tout près. Et donc, le frelon, il est parfois un peu paresseux. Et quand il a accès directement à la ruche, il est super content. C'est facile pour lui d'attraper des abeilles. Mais quand il doit se reculer un peu et qu'il ne sait pas exactement par où les abeilles vont sortir, il se dit je vais aller voir ailleurs un endroit où ce sera plus simple pour moi. On peut se retrouver comme ça avec une pression diminuée et des abeilles plus cool puisque plus on va avoir de pression de frelons asiatiques, plus aussi on va avoir des abeilles qui deviennent stressées. Les abeilles stressées ne sont pas comme ça. Elles sont beaucoup plus stressées. Elles volent dans tous les sens. Fin du niacouvain. On voit du couvain fermé au milieu. Tout ça est normal. J'observe les bords du cadre pour voir si je ne détecte pas deux cellules royales qui voudraient dire eh on aurait peut-être bien envie d'essaimer. Non, c'est très très calme, c'est très très stable et le couvain plutôt très chaud. Je vérifie pour la forme le cadre de rive juste histoire de voir s'il y a de la réserve. Comme elle a des hausses très remplies, parfois on peut se retrouver avec de la ponte sur l'ensemble du corps de la ruche et plus aucune réserve. Et vous voyez, comme là il va falloir que je fasse attention quand même. On a de belles réserves mais on est en rive, on est sur le dernier cadre. Tout ça, c'est de la ponte, c'est des œufs. Ici, on a un peu de ponte, parfait. Comment va mon cameraman favori ? Va bien ? Ça va, stoïque. Il est stoïque, je vois ça. Il ne tremble pas, il est impressionnant. Ici, un cadre qui est un cadre plus récent, on voit que la cire est beaucoup plus jaune. Et tout au milieu, là, on a de la ponte récente. Donc, on ne la voit pas nécessairement bien à l'écran. Je vais éviter de déranger les abeilles trop longtemps, mais c'est de la ponte récente, de la cire toute jaune. C'est très joli. On voit ici que le couvain, il y a un peu des petits trous à gauche, à droite. Ça, c'est le signe. Quand on a une reine toute jaune, généralement, on n'a quasiment aucun trou. C'est vraiment très compact. Et là, on voit qu'on commence à avoir des petits trous. Rien d'inquiétant, parce que ça reste quand même très très costaud au niveau de la ponte. Mais bon, c'est un signe de l'âge de la reine. De nouveau, du couvain fermé. C'est très bien. C'est très beau. Voilà. On voit une grande plaque de ponte, là. En plus, ici, sur de la cire récente, c'est assez joli. C'est une très belle couleur, voilà. Et là, sur le côté que je vais enlever, on a ici une petite amusette. La première que je vois sur toute la ruche. Donc, une petite pré-ébauche de cellules royales. Pour éviter que ça inspire éventuellement les abeilles à créer une cellule royale là, je l'enlève tout simplement. Voilà. On n'a pas de surprise. On est de nouveau sur un schéma comparable. Vous voyez, beaucoup de couvains. Je vais écrire. Pas de cellules royales. Parfait. Ouah ! Celui-ci, pareil. Celui-ci, à mon avis, pèse... Là, il pèse, ouais. Pèse 6 kg celui-ci, facilement. C'est très très lourd. Très compact, rempli de miel. Méga réserve. Tout va bien. Les abeilles vont vraiment bien. C'est ça qui me fait plaisir. La ruche est stable. Elle est équilibrée. Je remercie à mon super caméra mal du jour. Mon ami Nicolas qui est venu me rendre visite en ce week-end de l'Ascension. Avec qui j'ai passé un excellent moment. Et voilà. Si vous aussi, vous voulez venir me rendre visite, vous n'hésitez surtout pas. On trouvera certainement un moment. Et donc, on pourra voir si vous êtes aussi bon que Nicolas avec la caméra. En tout cas, c'est un plaisir de l'avoir avec moi. De partager tout ceci avec lui. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à toute l'équipe de l'hôpital privé Lebois. Une hausse vive. Une poignée pas coutume. De ce que j'avais remise il y a quelques temps. Il y a une hausse pleine, on va les inverser. Une ponte qui se resserre beaucoup. Ponte sur 5, 4, 5 cadres. On va suivre ça. Pas que la ponte devienne trop petite non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on va suivre ça tout simplement. Ici, la hausse. Les abeilles vont trouver de la place pour éventuellement bouger des réserves. Et cette hausse-ci qui, elle, est quasiment terminée. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...